La seule solution qui existe en réalité pour purifier ce cœur, c'est de l'approcher de la lumière de notre bien-aimé prophète, de l'approcher de la lumière mohammedienne, pour que cette lumière le brûle au point qu'il entre en incandescence et qu'il se mette lui-même à rayonner. Assalamu alaikum, bonjour ou bonsoir. Au milieu du 19e siècle, à peu près, il y a un physicien qui s'appelait Gustav Khritchov qui s'est intéressé à ce qui se passe quand un objet reçoit de la lumière. Il observe trois choses relativement simples. Trois possibilités. Soit l'objet absorbe de la lumière, soit il la diffuse, soit il la reflète. Tu prends un objet totalement noir, par exemple, c'est un objet qui va absorber toute la lumière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous apparaît comme étant noir. Si tu prends un objet, au contraire, blanc, c'est un objet qui n'absorbe pas de lumière, qui ne reflète pas, mais qui diffuse toute la lumière qui lui tombe dessus. Et si tu prends un miroir, par exemple, c'est un objet qui n'absorbe pas, qui ne diffuse pas, mais qui reflète toute la lumière. Et Khritchov, il s'intéresse à ce qui se passe quand un objet absorbe de la lumière. Qu'est-ce qu'elle devient, cette lumière, une fois qu'elle est absorbée ? Et là aussi, il observe quelque chose de relativement simple, c'est que la lumière étant une énergie, le corps en l'absorbant, l'objet en l'absorbant, il va se mettre à chauffer. Et plus il va chauffer, s'il chauffe suffisamment, à un moment donné, il va se mettre à rayonner, c'est-à-dire à devenir lumineux, à produire sa propre lumière. Tu vas me dire, là, jusqu'ici, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu Khritchov pour se rendre compte que si tu prends, par exemple, un morceau de métal, que tu l'approches suffisamment longtemps d'une flamme, tu vas voir qu'à un moment donné, il va rentrer en incandescence et il va se mettre à rayonner, à produire sa propre lumière. Mais ce qui est intéressant chez Khritchov, c'est qu'il découvre que le rapport entre l'absorption de lumière et le rayonnement est le même pour tous les corps. C'est-à-dire qu'il y a un rapport universel, absorption-rayonnement. Autrement dit, un corps qui absorbe beaucoup va rayonner beaucoup. Un corps qui absorbe peu va rayonner peu. Donc si tu prends, plus un corps est noir, si tu veux, et plus il va absorber de la lumière et donc plus il va rayonner. Mais si tu prends un morceau de métal, par exemple, comme le cuivre, qui est couleur jaune-oranger, et tu portes un incandescence, il rayonnera moins qu'un morceau de charbon, par exemple, qui lui est totalement noir. Et en découvrant cette loi physique, je me suis souvenu d'un enseignement de notre shir, notre maître éducateur, le shir Mohamed Faouzid Karkari, que Dieu sanctifie son secret, qui nous enseigne la chose suivante. Il nous dit, le cœur de l'être humain est comme un morceau de charbon. Il est noirci par les ténèbres de son égo, il est noirci par les ténèbres de ses passions. Et certains pensent qu'ils sont en mesure de purifier leur cœur, de purifier ce morceau de charbon en le passant à l'eau, en le lavant à l'eau. En réalité, tout ce qu'ils vont faire en faisant ça, c'est se salir et salir tout leur environnement proche. Et la seule solution qui existe en réalité pour purifier ce cœur, c'est de l'approcher de la lumière de notre bien-aimé prophète, à l'approcher de la lumière mohammedienne, pour que cette lumière le brûle au point qu'il entre en incandescence et qu'il se mette lui-même à rayonner. Ça, c'est l'enseignement de notre shir. Et je vois dans cet enseignement le principe, si tu veux, supérieur de la loi de Khritschov. C'est-à-dire que pour moi, la loi de Khritschov, c'est une des applications dans le monde physique et matériel de cette loi spirituelle qui lui est supérieure. Et si on fait le parallèle entre les deux, on en déduit que plus le cœur du disciple est noir, plus il va pouvoir absorber de cette lumière qui va lui être donnée au moment de la prise du pacte avec le maître, et donc plus il va pouvoir au final rayonner. Et le problème du disciple, et je suis bien placé pour le savoir, c'est que lorsqu'il se présente devant le maître, devant son shir, il considère que son cœur n'est pas si noir que ça. C'est-à-dire qu'il va considérer, par exemple, d'abord qu'il est musulman, qu'il fait ses cinq prières, qu'il fait déjà ses cinq prières par jour, qu'il jeûne son mois de ramadan. Il peut se considérer comme étant, par exemple, quelqu'un de très généreux. Il peut considérer, par exemple, qu'il n'est pas ceux qui parlent sur les gens, par exemple. Il va considérer, par exemple, qu'il a déjà suffisamment travaillé sur lui-même, et donc il va se présenter devant le shir avec un cœur qu'il pense peut-être plus proche du blanc que du noir. Et malheureusement, en se présentant de cette manière-là devant le shir, il ne va pas pouvoir absorber beaucoup de cette lumière qui va lui être donnée au moment de la prise du pacte. Et pour qu'il puisse absorber un maximum de lumière, autrement dit, pour que cette lumière qui va lui être donnée puisse prendre un maximum de place au sein de son cœur, il va falloir d'abord qu'il réalise à quel point son cœur est noirci par les ténèbres de ses défauts, par les ténèbres de son égo. Et c'est ça que vivent tous les disciples au sein de la voie Karkaria, c'est-à-dire que cette lumière qui nous est donnée par le shir Mohamed Fawzi Karkari, elle va mettre en évidence la moindre parcelle de défauts qui existent en nous. C'est-à-dire que cette lumière va mettre en lumière, c'est le cas de le dire, chacun de nos défauts. Et plus on va se rendre compte de la noirceur de notre égo, et plus on va être en mesure, si tu veux, d'absorber du coup de cette lumière. Et donc cette lumière va prendre de plus en plus de place. Et plus elle prendra de la place, et plus ce cœur va chauffer, plus ce cœur va chauffer, plus il va brûler, plus il va brûler, plus il entrera en incandescence. Et lorsqu'il entrera en incandescence, il va se mettre, ce cœur qui était un morceau de charbon, va se mettre lui-même à rayonner de cette lumière prophétique. Et lorsqu'il fondera totalement d'amour pour cette lumière, il ne va plus seulement rayonner, mais il va refléter totalement cette lumière qui lui a été donnée au moment de la prise du pacte. Qu'Allah permet donc à chacun d'entre nous de rayonner, d'être lumineux, et de refléter l'amour et la lumière de son bien-aimé prophète. Wassalamu alaikum